Je vais faire une dernière demande de présentation des invités, puisqu'il n'y en a pas. Il est maintenant la période des questions du chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma question est à la ministre de l'Éducation. Hier, j'ai lu une manchette et une histoire qui m'a… c'était une mère qui demande des réponses après qu'un fils qui avait huit ans, qui avait été sorti d'une salle de classe la première journée de l'école, il était pris… on l'a amené à l'hôpital dans une voiture de police, il a été détenu et ensuite on l'a injecté avec un sédatif, il avait huit ans et ensuite on l'avait attaché à un lit d'hôpital. C'est dégueulasse et c'est inacceptable, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comment est-ce que cela se produit ici en Ontario? Merci Monsieur le Président. Vous savez que c'est très important que chacun des étudiants dans notre système scolaire ait accès au soutien qu'ils ont besoin. La priorité pour les commissions scolaires et le ministre de l'Éducation est la sécurité de tous les étudiants. Et dans cette situation que le député d'en face vient de soulever, ce n'est pas une position où j'ai la possibilité d'apporter des commentaires. Autre que de dire que selon moi, selon ce que j'ai entendu, les parents et la commission scolaire sont en communication et qu'ils travaillent sur les étudiants pour permettre d'offrir à l'étudiant avec les soutiens qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent retourner à l'école. Et cela est en cours. Je veux que la Chambre sache que la priorité, c'est la sécurité de tous les étudiants. Complémentaire, M. le Président, à la ministre, je ne peux qu'imaginer la peur qu'a ressentie ce jeune homme d'être mis à l'arrière d'une voiture de police seul, d'avoir été retiré de l'école seul. Et lorsque la mère est allée à l'hôpital, il lui a demandé « S'il vous plaît, maman, enlevez ces menottes, ils sont trop serrés ». Je voudrais imaginer nous mettre dans la position où c'était notre fils, notre neveu. Personne ne devrait entendre qu'un jeune homme de huit ans leur demande qu'il plaide avec vous, qu'on le relâche. C'est absolument crève-cœur d'entendre ce type d'histoire. Comment est-ce que ce gouvernement va nous assurer et nous garantir qu'aucun autre enfant sera attaché et qu'on lui donnera des sédatifs? Veuillez vous asseoir. Ministre, M. le Président, je ne suis pas dans une position de commenter sur les gestes qui ont été posés par le personnel dans les hôpitaux. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire, mais en lien avec l'étudiant, à partir du 15 septembre, cet étudiant est retourné à l'école et l'école et la commission et les parents travaillent ensemble sur ce dossier. Voilà, on se concentre sur d'assurer que les écoles puissent accueillir tous les étudiants. Nous sommes engagés envers cela et d'offrir les soutiens pour les étudiants qui ont des besoins spéciaux. Nous leur fournissons les appuis et les soutiens qu'ils ont besoin pour tous les étudiants. Et nous travaillons ensemble pour mettre en œuvre les investissements nécessaires pour que les étudiants puissent avoir toutes les occasions possibles d'avoir du succès à l'avenir. Dernière complémentaire, encore une fois à la ministre, la mère du garçon a dit que le garçon attend sur une liste d'attente sur le service York et d'autres listes d'attente et ça va être une longue année d'attente. Elle a dit qu'on a besoin de moins de listes d'attente parce que cet enfant de 8 ans a besoin d'aide maintenant. Est-ce qu'on va devoir voir ce même type de situation ou même un incident où le garçon se ferait mal lui-même? Voilà ce que la mère a demandé. On ne peut pas attendre un an pour que cet enfant puisse attendre pour avoir de l'aide immédiatement. Le gouvernement doit apporter des progrès immédiatement pour réduire ces listes d'attente. Est-ce qu'on pourrait avoir l'engagement de la ministre de cette liste d'attente qui laisse pour compte cet enfant sera réduit au ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse? Je voudrais remercier le député d'Enfance de sa question. Nous prenons des problèmes de santé mentale très sérieusement lorsqu'il s'agit de jeunes personnes. Durant les dernières années, nous avons adopté une nouvelle stratégie, une nouvelle approche pour éliminer les listes d'attente parce que nous connaissons les complexités auxquelles les enfants sont confrontés. Elles sont très différentes de ce que nous-mêmes, on a confronté. C'est pour cette raison qu'on a mis en place, qu'on a rédigé le projet de loi 89 et s'est penché sur les services de santé mentale dans toutes les circonscriptions et l'offre de services. Et voilà ce qui est intéressant. Le chef de l'opposition a voté contre le projet de loi 89 et nous ne savons pas encore pourquoi il a voté contre. Le temps du député est écoulé. Nouvelle question, chef du troisième parti. De l'opposition. Pardon. Ma question est au ministre des Finances. Le SCFP a annoncé ce matin qu'il conteste l'appel, il interjette l'appel de la décision du procès contre le gouvernement et la vente de Hydro One qui était motivée par des autres motifs, des motifs ultérieurs. Et cette vente ne profite pas aux Ontariens. Il s'agit plutôt de donner de l'argent aux amis du Parti libéral qui travaillent sur la rue B. 80 % des Ontariens sont contre cette vente de Hydro One. Et c'était motivé à d'autres fins, des motifs ultérieurs. Le ministre des Finances. La réponse est non, M. le Président. Complémentaire. Encore au ministre, un des arguments de la Défense, c'était qu'ils allaient utiliser la vente de Hydro One à des fins d'infrastructure pour financer les projets d'infrastructure. Mais c'était très intéressant parce que le député de Dufferin-Caladin a démontré que 20 % du budget de l'infrastructure n'a pas été dépensé. C'était 3,3 milliards de dollars. C'est 3,3 milliards de dollars. C'est près de ce que la vente d'Hydro One devait rapporter. Donc, c'est très simple, M. le Président. Au ministre des Finances, pourquoi vendre Hydro One pour de l'argent pour l'infrastructure si le gouvernement n'allait pas l'utiliser à cette fin? M. le Président, dans cette province, sous ce gouvernement, lors des dix dernières années, on a contribué plus à l'infrastructure que tout autre gouvernement combiné. Il y a 190 milliards de dollars pour les dix prochaines années et le député d'Enfance a voté contre cela. Le dossier auquel il a référé a été rejeté par les tribunaux et il tente de soulever quelque chose qui est faux. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est stimuler la croissance, d'équilibrer le budget et nous apportons les investissements nécessaires immédiatement pour les générations du futur. M. le Président, complémentaire encore au ministre des Finances, je n'ai pas une réponse à savoir pourquoi la vente d'Hydro One et les fonds qui ont été rapportés à la suite de cette vente n'ont pas été utilisés à des fins de l'infrastructure. Fred Ham a dit qu'il s'agit plutôt de la responsabilité du gouvernement d'agir dans le meilleur intérêt de ses citoyens. Lorsque le gouvernement abandonne cette responsabilité et le fait pour profiter à leur parti, ils doivent être redevables. Et le SFP a raison, on doit les tenir responsables. Est-ce que le ministre va admettre que la vente d'Hydro One n'était pas au sujet du meilleur intérêt des Ontariens, mais plutôt qu'il s'agissait des libéraux tentés de trouver des fonds pour tenter de respecter leurs promesses? M. le Président, nous sommes en train de réutiliser certains de nos actifs pour assurer que nous pouvons les financer dans des projets qui vont profiter à notre économie. Voilà ce qui est dans le meilleur intérêt des Ontariens. Nous allons être l'actionnaire majoritaire dans cette organisation et nous allons réinvestir ces sommes à la suite de la vente dans l'infrastructure. Député de Owen Sound, rappel à l'ordre. Veuillez compléter. On va s'assurer que toutes ces sommes seront allouées à ces investissements. Le député d'Enfance le sait, il a voté contre ces mesures. Nous allons continuer dans le meilleur intérêt de tous les Ontariens et voilà ce qui est important. Et nous nous penchons sur un plan à long terme et nous n'apportons pas des décisions comme le dit le député d'Enfance. Il n'a plutôt pas de plan. Il n'a rien à offrir. Merci, M. le Président. Ma question étant la vice-première ministre, cet été, Amira est venue ici pour nous parler des circonstances tragiques et de l'expérience de sa mère dans les soins de longue durée. Elle nous a dit qu'elle a trouvé sa mère après près de 17 heures au lit. Personne ne lui avait donné à manger. Personne ne lui avait aidé à aller à la toilette. Personne n'avait même déplacé son corps pour qu'elle ne puisse pas avoir des plaies au lit. Est-ce que le ministre pourrait dire que ça fera partie de la portée de l'enquête de Wettlaufer de se pencher sur ces problèmes? Député de ministre de la Santé et des Soins de longue durée, cette expérience est absolument inacceptable. Et honnêtement, si le juge Gillies croit que des circonstances telles que celles-ci doivent faire partie de l'enquête publique, elle a le pouvoir de le faire. Ça fait partie de son mandat. Nous avons fait en sorte que son mandat soit assez vague pour qu'avec ses compétences, et on est confiants dans ses compétences, qu'elle a la possibilité de diriger l'enquête telle qu'elle le veut pour assurer la sécurité et le mieux-être des résidents dans les foyers de soins de longue durée. Encore une fois, M. le Président, on a abordé la question à plusieurs différentes entreprises. Elle a le mandat et le pouvoir discrétionnaire pour le faire si elle croit qu'elle doit le faire. Complémentaire, Margot vit à Windsor. Elle a écrit au député Hadfield, parce qu'elle est préoccupée au sujet du sort de son père. Il souffre de l'Alzheimer et est dans un foyer de soins de longue durée. Margot se pose la question. Peut-être que les députés ne se préoccupent pas de Margot et de son père, mais nous, on se préoccupe du sort de son père. Il souffre de l'Alzheimer et il vit dans un foyer de soins de longue durée. Et des fois, il s'égare et il passe par la porte d'entrée dans le foyer de soins. C'est particulièrement difficile lors des périodes de vacances et ils ont dit qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir le personnel en tout temps, les niveaux de dotation. Est-ce que le ministre pourrait confirmer que les niveaux de dotation, particulièrement les intervenants à la porte d'entrée, seront maintenus à la suite de l'enquête publique? J'apprécie cette question. Je comprends la situation que cette personne a de grands besoins parce qu'elle souffre d'Alzheimer. Mais c'est pour cette raison que je trouve que c'est curieux que le parti d'en face a voté contre notre initiative, notre investissement de 100 millions de dollars pour des soins pour la démence et le 10 millions de dollars pour les soutiens dans les foyers de soins de longue durée, qui sont particulièrement, qui ciblent ces individus avec de grands besoins, particulièrement ceux qui souffrent de l'Alzheimer et d'autres problèmes de démence. Et c'est pour cette raison que je trouve curieux qu'ils ont voté contre une augmentation de 2 % dans le financement des foyers de soins de longue durée et d'une augmentation de 80 millions cette année seulement. Une dernière pour compléter. Monsieur le Président, nous savons qu'il y a beaucoup de travail à faire pour aider nos résidents dans les foyers de soins de longue durée. C'est pour cette raison que nous effectuons des investissements qu'ils ont votés contre. Dernier complémentaire, je trouve que c'est curieux que le ministre de la Santé refuse d'avoir une portée élargie pour prendre en compte tous les problèmes dans les foyers de soins de longue durée. Voilà ce qui est curieux, les échecs de ce gouvernement. J'étais à Woodstock il y a quelques semaines et j'ai eu une réunion avec des gens qui ont tous des proches qui sont dans des foyers de soins de longue durée. J'ai lu un mémo qui donnait des lignes directrices pour savoir comment gérer la situation. Les gens appelaient pour s'absenter. Ils disaient qu'alors qu'ils devaient gérer la situation, il y avait un manque de personnel de 50 % et que c'était une situation qui était acceptable. Parce que le ministre va garantir que l'enquête Wetlofer va se pencher sur les pratiques dans les foyers de soins. En ce qui concerne le niveau de dotation, lorsque le personnel ne peut pas se présenter lors de leur quart de travail. Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné, nous avons élargi nos mandats. Ainsi, la juge aurait la marge de manœuvre importante afin de faire face à ces enjeux. Il est important que la population puisse comprendre que depuis 2014, nous avons inspecté 100 % des maisons de soins de longue durée dans cette province. Lorsque vous voyez la question de non-conformité en 2016, nous avons vu une diminution de 18 % dans les non-conformités. Et il y a moins de plaintes de non-conformité émises en 2016. Donc, il y a quand même une efficacité. Depuis 2016, les plaintes émises pendant une inspection annuelle ont connu une baisse de 15 %. Donc, nos investissements et nos inspections font une différence. Nous, nos investissements, investissons car nous nous soucions de la santé et du bien-être des Ontariens. Et je m'adresse à la vice-première ministre. Vous savez ce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le ministre de la Santé n'est pas celui qui doit identifier quels sont les problèmes dans les soins de longue durée. Il faut une enquête pour faire face à ces problèmes. Ce n'est pas à la juge Gilésie, c'est au ministre de la Santé. C'est la personne responsable des soins de santé de longue durée en Ontario. Pas la juge. C'est le ministre qui est responsable à l'Ordre. Le 19 juin, j'ai reçu une lettre d'une femme dont le père de 91 ans a été admis à l'hôpital Jojen Bay. Son état s'est empiré dans cet hôpital. Il n'a pas été envoyé dans un centre de soins de longue durée, même si on aurait pu s'occuper de lui chez lui. Pourquoi? Car ce gouvernement ne permet pas aux gens de passer des hôpitaux au centre de soins de longue durée. Donc, il faut une enquête, monsieur le président. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Eh bien, monsieur le président, j'ai confiance au travail de la juge Gilésie, le travail qu'elle va entreprendre au nom des Ontariens. Je crois et j'ai confiance en quoi les Ontariens veulent que ce gouvernement et cette enquête veulent aller au fond des choses à Woodstock, à London et là où il y a eu tous ces incidents. Ce fut une tragédie terrible. C'est malheureux. J'ai fait tout mon possible pour que cela devienne un enjeu partisan. Malgré la position du troisième parti, les Ontariens veulent des réponses, à savoir comment Elisabeth Wetflower a pu s'en tirer avec les meurtres. On leur doit des réponses. C'est vraiment l'objectif de cette enquête. C'est ce que demandent les Ontariens. On lui a donné un objectif plus vaste pour lui donner la marge de manœuvre et s'assurer de la santé et de la sécurité des Ontariens. Monsieur le président, en ce moment, en Ontario, il y a plus de 30 000 personnes qui sont en liste d'attente pour rentrer dans des centres de soins de longue durée. C'est 30 000 familles qui ne savent pas si leurs proches vont obtenir les soins dont ils ont besoin. Est-ce que la Ville de première ministre pourrait garantir que les 30 000 personnes qui attendent pour une place dans ces centres vont faire partie de cette enquête de Mme Wetlaufer? Le ministre, Monsieur le président, je l'ai souvent reconnu. Il y a encore du pain sur la planche. Alors que notre population vieillit, nous faisons face à une population vieillissante qui a des besoins complexes. On le voit dans les centres de soins de longue durée. C'est la raison pour laquelle nous avons des investissements dans le soutien de comportement. Nous avons des équipes spécialisées dans ces maisons qui peuvent offrir le soutien hautement qualifié pour des patients qui ont des problèmes de démence, d'Alzheimer et d'autres besoins. Nous avons doublé notre investissement dans les soins de longue durée. Nous avons fait un investissement de 80 millions de dollars de plus cette année dans différentes catégories. Nous nous engageons à redévelopper 30 000 lits. Nous avons créé 10 000 nouvelles places. Nous avons redéveloppé 13 places. Bien sûr qu'il y a encore du pain sur la planche. C'est ma plus grande priorité au sein du ministère lorsqu'il est question de soins de longue durée. C'est de m'assurer que tout le monde ait les soins dont ils ont besoin. Une femme qui est restée au lit pendant 17 heures. Un aîné avec la démence qui a quitté sa maison sans aide. des centres qui acceptent 50 % de personnel. Une fille qui se préoccupe de son père, même si son médecin lui a dit que son père ne peut pas rester tout seul. 30 000 familles attendent d'avoir des soins de longue durée. Cette situation est désespérante. Pourtant, le gouvernement libéral ne veut toujours pas régler le problème. Pourquoi est-ce que la vice-première ministre ne peut s'attendre à ce que la juge Gillis va peut-être se pencher sur la question? Et au lieu de cela, on doit élargir l'enquête sur Wettlifer. Il faut s'assurer que tous ces problèmes soient traités. En ce moment, c'est vraiment la confusion pour les proches et leurs familles. Il faut agir. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Le ministre. Eh bien, Monsieur le Président, selon son ton et sa rhétorique, il semble que la chef du troisième parti n'a peut-être pas confiance en la juge Gillis lorsqu'il est question de faire ce travail. Je sais qu'elle ne veut pas l'entendre. Le ministre, Monsieur le Président, elle s'est dangereusement rapprochée de cette insinuation, comme quoi moi, je ne voudrais pas d'enquête. Les Ontariens veulent aller au bout des choses à propos de ce qui s'est passé à Woodstock, à London, les parents, les frères et sœurs, ceux qui ont été vraiment horriblement touchés par cette tragédie. C'est vraiment l'objectif de cette enquête. Ce sont les raisons et les réponses dont on a besoin. Eux veulent faire plus vite. Ils continuent à alourdir la situation et cela va prendre des années. Le député de Hamilton East, Stony Creek. Le ministre de la Santé des Soins de longue durée. Question, le député de Kitchener-Waterloo. Ma question s'adresse au ministre de la Santé ce matin. On a entendu parler du traumatisme de Lila, qui a 19 ans. Elle est dans la tribune des députés. Merci de votre participation. Elle a enduré. Une expérience où elle est presque décédée. Elle a pris un percocète avec du fentanyl. Donc, Lila, les agents de police, veulent interdire les fabrications illégales de pilules. Bien que le ministre ait demandé une interdiction de ces fabrications de pilules illégales. est tout à fait simpliste. Mais c'est une étape clé pour faire face à cette menace fatale. Le ministre et les libéraux auront le choix avec la question du débat du projet de loi sur l'interdiction des fabriques de pilules. Cela va permettre de déchirer des familles. Alors, que va faire le ministre à ce sujet ? Merci, M. le Président. J'apprécie la question et j'ai hâte d'avoir cette discussion. J'aimerais reconnaître Lila dans la tribune et honnêtement, j'aimerais reconnaître son courage d'avoir raconté son histoire. C'est inimaginable, mais je suis certain qu'il est difficile de faire preuve de son courage. M. le Président, M. le Président, lorsque j'ai affirmé que l'interdiction dans le contexte de l'Ontario d'interdire les fabriques de pilules, quand j'ai dit que c'était simpliste, c'était dans le contexte de la crise des opioïdes. Je l'ai mentionné, comme le député d'en face le C, c'est que le gouvernement fédéral a déjà adopté une loi, dont le projet de loi C-37, qui comprend une disposition qui interdit explicitement et fait en sorte qu'il est illégal d'avoir une importation non autorisée d'appareils tels que des fabrications de pilules et d'autres choses qui peuvent être utilisées dans des fabrications illicites de narcotiques. Ce parti se concentre sur la question de droit et de mise en application. Il faut regarder la question de façon plus vaste. Merci, M. le Président. Nous reconnaissons le rôle du gouvernement fédéral sur le projet de loi C-37. Le gouvernement a reconnu l'aspect nuisible de ces fabriques de pilules dans tout le Canada, mais c'est seulement l'aspect de l'importation. Nous parlons de possession. Nous savons qu'ici, dans la province de l'Ontario, j'aimerais bien sûr rendre la question simpliste. Les familles, les agents de police, moi-même, nous voulons interdire les fabriques de pilules et arrêter ces opioïdes dans la rue. Est-ce que le ministre appuie le fait de retirer les opioïdes de la rue à cause de la possession de fabriques de pilules illégales, ou bien est-ce qu'il n'est pas très sévère sur la question du crime ? Le ministre, eh bien, M. le Président, il est tout à fait important de faire face à la crise de santé publique, c'est-à-dire la crise des opioïdes dans cette province et au pays. Il faut avoir des méthodes, différentes méthodes. Et je sais qu'il y a un aspect de droit et d'application de la loi. Et il faut faire tout notre possible pour faire face à ce problème. Toutefois, je suis déçu que ce soit la seule proposition que le parti d'en face ait proposée. À une crise où, depuis l'été dernier, nous avons offert de l'analoxone gratuitement dans toute la province, à plus de 1 500 pharmacies. Nous le distribuons à 8 000 par mois grâce à nos centres publics. Nous faisons des analyses de fentanyl dans les sites d'injection. Ainsi, on peut voir s'il y a une présence de fentanyl pour sauver des vies, M. le Président. Le député de Niagara Falls. M. le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Il y a près de 3 000 travailleurs de l'automobile qui font la grève depuis la semaine dernière. Je les ai vus hier sur la ligne de piquetage. Ces travailleurs hautement qualifiés font la grève car ils ont besoin que la compagnie s'engage pour garder Equinox plutôt que de déménager la production au Mexique. Il est clair que nous n'avons pas une stratégie honnête, ce qui signifie que les compagnies dans toute l'Ontario peuvent fermer et y déménager leur production au Mexique. Ainsi, ils peuvent maximiser leur profit. Cela nuit aux travailleurs et aux communautés dans lesquelles ils vivent. Ma question est de savoir, ces travailleurs d'uniforme luttent pour garder leurs emplois en Ontario. Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral ne travaille pas encore plus fort le ministre du Développement économique et de la croissance? Laissez-moi commencer par ceci. J'aimerais saisir l'occasion pour empresser les deux côtés, General Motors et Uniforme, pour redoubler leurs efforts afin de rapidement en arriver à une entente et un règlement, car la situation est très difficile. Nous savons que non seulement ces travailleurs sont touchés car ils ne travaillent pas, mais il y a des effets de répercussion dans la chaîne d'approvisionnement. La situation est grave, une situation que nous suivons de près. Bien sûr, nous allons permettre au processus de convention collective de se dérouler tel qu'il devrait le faire, mais nous j'empressons les deux parties de faire de leur mieux pour en arriver à un règlement afin que les travailleurs puissent travailler. Le député n'a pas vu juste lorsqu'il a dit que nous n'avons pas de stratégie automobile. Nous avons une stratégie d'automobile très agressive dans le monde industrialisé. Et dans une question supplémentaire, j'aimerais vous parler des bons résultats qui en découlent. Question supplémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, à la vice-première ministre, le chef de la direction de GM a fait 22,6 millions de dollars. Alors que les ouvriers ont des salaires gelés, on élimine leur régime de retraite et leurs avantages sociaux. GM a eu des profits records. Mais il y a encore des gens qui ont peur que GM va déménager Kinox à l'extérieur de l'Ontario. Les ouvriers en ont marre, ils luttent, ils veulent la sécurité d'emploi et de savoir que ces emplois vont rester en Ontario, pas seulement pour eux-mêmes, mais pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Il y a plus de 15 000 travailleurs de l'automobile touchés, y compris St. Catharines, à Niagara. Donc, les emplois, si ces emplois sont perdus, il y en aura d'autres également. Et la stratégie de l'automobile le reconnaît. Quand est-ce que le gouvernement libéral va montrer aux travailleurs que nos emplois sont importants et il faut lutter pour garder ces emplois dans la province de l'Ontario ? Le ministre, M. le Président, nous avons vu 2,6 milliards de dollars investis en Ontario depuis l'automne de 2016, seulement dans le secteur de l'automobile. Cela représente 40 000 emplois qui ont été appuyés par ces investissements, 65 000 emplois indirects dans le secteur de l'automobile et des milliers d'emplois indirects grâce à nos investissements dans le secteur à Windsor. Les deux députés, vous savez très bien que vous ne devez pas vous servir des noms des autres. Vous parlez de leurs titres ou de leurs circonscriptions ? Et arrêtez le chahutage. Veuillez terminer, M. le ministre. Merci, M. le Président. Depuis 2004, ce gouvernement a investi 1,4 milliard de dollars dans le secteur automobile en misant 15,8 millions dans le secteur de l'investissement d'automobile. La députée de Kitchener, merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture et de l'Agro et de l'Alimentaire. Comme la ministre le sait, j'étais à Breslau pour annoncer que notre gouvernement investit plus de 5 millions de dollars dans la fabrication de la viande à Conestoga. Cet investissement, non seulement va créer 170 nouveaux emplois, mais va améliorer également la productivité et l'innovation dans cette très belle entreprise pour soutenir la croissance en exportation. Comme ils ajoutent la valeur à 65 % de ce qui est récolté dans la province, et il est encourageant de voir que ce gouvernement fait des investissements dans la fabrication de l'aliment et des boissons. Donc, on renforce des entreprises telles que Conestoga. Le ministre, vous avez beaucoup de partisans à Breslau, à l'entreprise de viande de Conestoga. Expliquez comment ces investissements aident à renforcer le secteur de l'agriculture en Ontario. Merci beaucoup, M. le Président, les partisans de Peterborough et à Breslau. C'est très bien. J'aimerais remercier la députée de Kitchener Centre pour sa très bonne question ce matin et sa participation au concours international. La police gouvernementale fait des investissements dans le secteur agricole, une industrie de 70 millions de dollars. En 2014, nous avons lancé un lancement de 400 millions de dollars dans notre fonds de prospérité, en partenariat avec l'industrie de l'alimentation pour soutenir de bons emplois et un secteur de l'agriculture florissant. Lundi matin, nous avons fait une belle annonce à Sofina Foods, où le gouvernement s'est engagé à 5 millions de dollars pour soutenir la création de centaines d'emplois. En investissant, nous allons augmenter la chaîne d'approvisionnement des dindes et nous allons aider. Quand je dis merci, vous arrêtez. Lorsque je me lève, vous vous assoyez. Donc, question supplémentaire, merci de votre réponse. Le ministre, le député de Kitchener-Canestoga a été invité à cet événement. C'est dans sa circonscription et il est décevant qu'il ne s'est pas présenté. Le député de Langton, à l'ordre, s'il vous plaît. La députée de Kitchener-Canestoga ne devrait pas mentionner d'autres circonscriptions et d'autres entreprises. Merci de le corriger. Merci, M. le Président. Je retire ce que j'ai dit. Continuez, M. le Président. J'aimerais ajouter que j'ai remarqué souvent lorsque les députés de l'opposition vont souligner, lorsque la première ministre ou les ministres de cabinet ne vont pas aux réunions. Je sais que ce n'est pas approprié. Interruption du Président. Je suis debout. La députée ne nette pas les choses. Peut-être que je vais passer votre question. Merci, M. le Président. Merci. Dans le record de Waterloo, on dit dans une idée autoriale qu'on veut privatiser les entreprises. Mais si les politiques du gouvernement, c'est d'aider les entreprises ontariennes, Conestoga-Packers mérite de recevoir de l'argent. L'opposition a voté contre notre Fonds de développement pour l'emploi et la prospérité et les investissements. Est-ce que le ministre peut partager ce que notre gouvernement fait pour le secteur de transformation alimentaire ? Réponse du ministre. Merci. Je veux remercier la députée de Kitchen Centre de sa question. Notre gouvernement a un plan pour créer des emplois dans le secteur agricole et dans le secteur alimentaire qui emploie plus de 800 000 personnes. De Basel à Mitch, on fait beaucoup d'investissements pour aider, afin que les gens puissent avoir les aliments et les boissons qu'ils apprécient, qui sont produits ici en Ontario. On aide les manufacturiers à être en compétition dans le XXIe siècle, en utilisant de la technologie, en faisant des investissements, qui vont donner des outils aux compagnies pour pouvoir être concurrentie à un niveau mondial. Monsieur le Président, on va continuer à faire des investissements dans le secteur des aliments et des boissons plutôt pour qu'ils puissent agrandir leurs entreprises et être plus en concurrence pour avoir un bon secteur. Merci. C'est décevant que le député de Néphi Singh continue à faire des chahutements, même si je lui ai demandé de se contenir. Nouvelle question, le député de Lennox et Eddington. En juin 2012, Scott Jones a perdu sa vie parce qu'il y a la scène qui est tombée dans un concert de Radiohead ici à Toronto. On a retiré tous les chefs d'accusation parce qu'il y a eu trop d'un retard. Dans une déclaration à des millions de fans partout au monde, le groupe a dit que cela n'offre pas de consolation, de fermeture et d'assurance, que cela ne se répète là. Et ça, c'est une insulte à Scott Jones, à ses parents et à toute l'équipe. Monsieur le Président, l'échec du système judiciaire entre les mains de ce gouvernement attire de la condamnation mondiale et internationale. Est-ce que le ministre est juste préoccupé à donner de l'aide à ses amis libéraux qui suivent un procès, qui ne peuvent pas régler des problèmes dans le système judiciaire? Le procureur général, merci. Le député de Lennox et d'envoi, soulève une question importante. En juin, la Cour suprême du Canada a donné sa décision à Jordan, qui était monumentale, qui indiquait des échéanciers sur lesquels les causes devraient être entendues. Cette décision, ça change vraiment toute la donne sur le système de justice, comment la province de l'Ontario, mais partout au Canada, on doit répondre. Nous, on a répondu juste après cette décision, Jordan, en ajoutant des nouvelles ressources dans le système juridique. Et on a embauché 13 nouveaux juges, plus de 30 000 procureurs de la Couronne adjoints. On a investi de l'argent dans l'aide juridique. Et on n'a pas arrêté. On travaille avec le fédéral pour empêcher qu'il y ait des délais. Question complémentaire au procureur général. Et je vais dire que l'accès à la justice n'est pas venu juste avec la décision Jordan. C'est une obligation constitutionnelle de longue date. Le procureur général a l'obligation d'assurer l'administration de la justice. La juge Nelson rend clair dans son jugement, dans sa décision, que c'est un échec. Et la famille de M. Johnson peut se plaindre qu'il n'y a pas eu de justice. C'est une crise qui est le résultat de cette approche qui n'est pas très ferme à la justice. Ceux qui cherchent la justice sont d'accord que l'administration de la justice est vraiment dans un chaos. Ce n'est pas le temps où il faut que le ministre demande des excuses à la famille Johnson, le procureur général. Des décisions comme celles-ci sont très difficiles. Et c'est pourquoi on s'assure que notre système juridique soit plus efficace. C'est pourquoi en Ontario, on a été la voile toute première en donnant l'argument qu'il faut payer attention à l'impact de la décision Jordan et qu'il y ait des changements au système juridique pour qu'il soit efficace et qu'on prend en ligne de compte les besoins des victimes, de leurs familles et des collectivités. C'est pourquoi j'ai été à la réunion fédérale, provinciale, territoriale des ministres de justice à Vancouver où l'Ontario a été un chef de file. Et j'espère que le député d'en face et le parti d'en face va appuyer le gouvernement sur la réforme du système. Nouvelle question, le député de Windsor-Tecamcy. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les gens en Windsor sont fâchés avec la réponse et dessus aussi avec la réponse du gouvernement aux inondations récentes qui étaient tout un désastre. Le ministre des Affaires municipales a dit que l'assurance privée était disponible. Le Bureau des assurances du Canada a dit qu'il avait tort. Certaines compagnies d'assurance ne répondent pas à des réclamations quand il y a des problèmes avec les égouts. Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le programme d'aide pendant les désastres? Le ministre des Affaires municipales. Merci, M. le Président. Merci aux députés de la question. Le programme est clair. C'est un programme à l'échelle de l'Ontario. J'ai déclenché le gouvernement à plusieurs municipalités depuis 15 mois. Et je pourrais vous dire, et en Chambre et ceux qui sont intéressés, que le programme est très bien accueilli. La raison pour laquelle il est bien accueilli en place, c'est parce que ça aide les gens à se remettre des désastres où il y a des événements pour lesquels il n'y a pas d'assurance privée qui est disponible. Et ça, c'est en particulier quand il y a des inondations des terres. Je suis allé et après le deuxième événement, et j'ai assuré que du personnel, on a dit qu'il y avait de l'assurance. C'est la réponse que j'ai reçue de mon ministère. Je ne fais pas un commentaire comme ça. Mais en fin de compte, il faut parler non seulement de l'assurance privée, mais d'autres choses. Question complémentaire. Les représentants du bureau de l'assurance dans mon bureau lundi m'ont dit que l'assurance n'est pas disponible. À Windsor, il a dit qu'ils ont dit au ministre. Le changement climatique est réel. Des événements extrêmes de météo arrivent partout en Ontario. Ce gouvernement a délesté les effets du changement climatique aux citoyens ordinaires. Certains de mes résidents ont souffert à deux reprises pendant la même année. Quand est-ce que le gouvernement va mettre à jour les règles de couverture en particulier pour ceux qui n'ont pas de l'assurance privée? Réponse du ministre. Quand j'étais à Windsor et on a eu une conférence de presse, j'ai mentionné que nous avons tous un rôle à jouer en ce qui a trait à ces événements qui sont plus réguliers, plus intenses. Et j'ai félicité la ville de Windsor et d'autres municipalités qui ont déjà des programmes en place qui peuvent toucher directement et réduire la possibilité d'être touchés par de telles situations. La ville de Windsor a des programmes en place et elle l'a eu depuis un peu de temps. Il y a des options pour les propriétaires de maisons. Et j'ai dit aussi que les municipalités ont de la responsabilité quant à l'aménagement du territoire et de la planification des collectivités. Et j'ai dit aussi que la province a un rôle à jouer quant au financement d'infrastructures et on a un bilan incroyable. Et aussi j'ai dit que le gouvernement fédéral, par le programme d'aide des états d'innovation des désastres naturels, a un rôle à jouer et il faut regarder cela d'ensemble. Une nouvelle question à la députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Je sais que le ministre a dit à plusieurs reprises ici en chambre à l'extérieur que la sécurité des routes est sa toute première priorité. Mais le fait qu'il y a encore trop de collisions qui mènent à des décès et des blessures sérieuses. Et trop souvent la victime, c'est quelqu'un qui est vulnérable, un piéton, un cycliste qui n'a pas ou aucune protection comparé à ceux qui voyagent dans une voiture. Et on a eu un certain nombre de ces fatalités dans ma circonception de Davenport. Il faut s'assurer qu'on s'assure que ces gens soient plus sécuritaires pour avoir de la sécurité. Je sais que les gens à Davenport qui veulent aller au travail à pied ou à vélo veulent le faire en toute sécurité. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut donner une mise à jour de ce que ce gouvernement fait pour rendre les routes plus sécuritaires pour les gens les plus vulnérables? Le ministre des Transports. Merci. Je veux remercier la députée de Davenport de sa question et d'être quelqu'un qui défend les gens pour qu'on puisse comprendre. Notre gouvernement sait si on est dans un véhicule, en vélo ou si on marche dans un trottoir. Il faut qu'on soit en sécurité en tout temps. C'est pourquoi on a pris des mesures sérieuses depuis quelques années pour assurer que nos routes sont sécuritaires avec des campagnes de publicité, des mesures législatives, aussi bien que du travail avec des partenaires de sécurité. Mais à l'automne dernier, l'hiver, on a vu une augmentation des problèmes et des fallitialités et on a eu des nouvelles mesures qui rendent les choses plus sécuritaires pour tout le monde. Merci. Merci au ministre de la République. Je suis très content que votre ministère travaille à ses propositions pour que les routes soient sécuritaires, en particulier pour les gens les plus vulnérables. Mais avec la légalisation au fédéral du cannabis, qui s'en vient d'ici moins d'un an, il faut traiter avec l'impact en question de sécurité. Je sais que les gens à Davenport veulent savoir qu'on a un plan en place pour que les gens qui conduisent sous l'influence des drogues ne prennent pas le volant. Est-ce que vous pouvez, monsieur le ministre, nous donner plus de renseignements quant à d'autres défis qu'on s'entend avoir sur les routes après le 1er juillet 2018? Réponse du ministre. Oui, il y a des changements proposés une fois qu'il y a la légalisation fédérale du cannabis de la marijuana. On aura une tolérance zéro pour les jeunes conducteurs. Il y aura d'autres pénalités plus élevées. Et on a d'autres mesures pour rendre les routes plus sécuritaires. Il y aura des pénalités plus dures pour combattre la destruction au volant. et les gens qui ne laissent pas passer les piétons. Et il y aura de nouveaux chefs d'accusation de conduite sans soin. Et je veux rendre hommage à la ministre du Tourisme et de la Culture et des Sports, la députée de Burlington, qui a lutté pour que cela devienne une réalité. Suite à sa défense, on va faire ce qui s'impose. Merci. Une belle question. Le député de Lampton, Kent Middlesex. Bonjour. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. En janvier, ce gouvernement a lancé une autre attaque aux familles, aux entreprises, quand ils ont lancé le schéma de prix de plafonnement et échange. La vérificatrice générale a fait un sondage des utilisateurs de gaz naturel. Et 80 % des répondants ont dit qu'il faudrait divulguer l'impact et les coûts. Aujourd'hui, on va débattre mon projet de loi pour que le plafonnement et échange soit sur la coopération et la transparence dans la facturation du gaz et qu'on montre le plafonnement et échange dans la facture. Qu'est-ce que le ministre, et pourquoi est-ce qu'il va faire, et pourquoi il cache, réponse du ministre, la décision de présenter le plafonnement et échange sur les factures des consommateurs a été faite par la Commission de l'électricité de l'Ontario, suite à des consultations aux consommateurs, aux services publics et aux intervenants. Interruption du président. Le député de Renfron-Napissing-Pembroke, deuxième point. Veuillez continuer. Merci. Il y inclut plus de 40 000 mémoires et dans sa décision, la Commission de l'énergie de l'Ontario a souligné que le coût de plafonnement et échange du carbone était une partie de faire des affaires et de livrer du gaz naturel. Ils ont dit la séparation ne répond pas à la manière comment les coûts d'exploitation des services publics sont reflétés sur la facture. et je vais dire davantage en complémentaire. Complémentaire, je reviens au ministre. J'ai déposé la loi de la transparence dans les prix du gaz, la facturation du gaz, et mon projet de loi va donner beaucoup plus de transparence aux contribuables, aux utilisateurs de gaz et transparence que des gens en Colombie-Britannique et au Québec l'ont déjà. sans aucun coût pour le gouvernement. Est-ce que le ministre va appuyer mon projet de loi qui a du bon sens pour avoir une ligne séparée pour le plafonnement et l'échange sur les factures de gaz naturel ? Pourquoi vous n'allez pas avec nous ? Réponse du ministre, on sait bien où la révolution du bon sens nous a menés. Et on va continuer à défendre la population ontarienne et la population sait que la Commission de l'énergie de l'Ontario a le droit de protéger l'intérêt public et d'assurer que les consommateurs ont du service de gaz naturel fiable et efficace dans ce qui a trait aux coûts. Et la décision de présentation du plafonnement, des coûts du plafonnement et l'échange a fait après beaucoup de consultations dans cette province. L'opposition dit qu'ils appuient l'indépendance des agences gouvernementales, mais maintenant ils disent qu'il faut faire de l'ingérence parce qu'ils n'aiment pas la décision. Comme le gouvernement fédéral ne peut pas dicter ces termes à la Cour suprême ou à la Banque du Canada ou s'attendre que ces décisions soient en leur faveur, les décisions sont dépendantes. À l'épée de Nékober. Ma question est pour le ministre de la Santé des soins de longue durée. Monsieur le ministre, mes concitoyens ont un problème de rein qui cause beaucoup de douleurs et sa spécialiste demande qu'elle ait un thomodensitométrie pour décider où elle veut s'en aller. Elle a envoyé avoir un thomodensitométrie en juin. En juillet, on l'a informé que son rendez-vous est à la fin janvier 2018. Est-ce que le ministre pense qu'une attente de six minutes met les patients à d'abord? Est-ce que ça mène à de bons soins aux patients? Le ministre de la Santé des soins de longue durée, merci. Et en tant que ministre, je laisse aux professionnels de première ligne, médecins, infirmières, praticiennes et d'autres, prendre les bonnes décisions cliniques. Et s'il y a de l'urgence, avoir un thomodensitogramme, et on peut le donner sur une base urgente. Cependant, en fait, tout est fort d'avoir le délai d'attente les plus courts partout au pays. Et je suis dit, quant au MRI, ou tant que thomodensitogramme et d'autres, on a les délais d'attente les plus courts parce qu'on a fait des investissements additionnels. En fait, 7 milliards de dollars de nouveaux fonds dans le budget de cette année sur les trois ans à venir iront pour les diagnostics par imagerie. Je ne connais pas les circonstances. Il semble que c'est trop longtemps. Et j'espère que les cliniciens s'impliquent à le faire. Question complémentaire. Le délai d'attente moyen s'applique dans le sud de l'Ontario, à 50 jours. Dans le nord de l'Ontario, en moyenne, c'est 167 jours d'attente. Horizon Science Nord donne des traitements partout dans le nord-est. Malheureusement, c'est seulement les temps d'attente sont plus longs. Science Nord, comme beaucoup d'hôpitaux, maintenant, comme d'autres grands hôpitaux, a la médecine dans les couloirs, ce qu'on fait normalement. L'Association des hôpitaux de l'Ontario prévient que trop de gens dans les urgences mènent à une crise. Même dans des unités de soins neonataux, il y a trop de bébés. Qu'est-ce que ça va prendre à ce ministre d'admettre que nos hôpitaux, qui étaient le joyau de la couronne, qui sont maintenant en crise? Merci. Le ministre, cette année, nous avons augmenté le budget de cet hôpital à la hauteur de 6 millions de dollars. Une fois de plus dans le budget, nous avons alloué 500 millions de dollars pour les hôpitaux, pour que chaque hôpital ait une augmentation de 2 %, mais l'augmentation moyenne a été de 3 % pour 100,2. On a attribué de manière historique 9 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, en plus des milliards investis dans les infrastructures comme modification des hôpitaux, la création de nouveaux hôpitaux. Nous allons continuer à investir, que ce soit dans les blocs opératoires pour diminuer les listes d'attente, soit une augmentation à la hauteur de 11 milliards de dollars, y compris les scans et autres mécanismes de diagnostic. Christian Laisil, ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Les abus sexuels ont un impact sur les personnes. On a fait modifier la sensibilisation de la population, mais il faut faire davantage. Le Globe, dans ses articles, a jeté la lumière sur les services de police et la façon dont les cas sont traités. Je sais qu'il y a une excellente volonté de la part des groupes communautaires, des corps de police, du gouvernement. Ils entrent à modifier la situation par vous. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement? La ministre des Services correctionnels et des Sécurités communautaires, merci à la députée de sa question essentielle. Premièrement, je voudrais féliciter les corps de police qui ont pris des mesures immédiates sur la façon de mener des enquêtes, les cas d'abus sexuels. Je voudrais dire un merci tout spécial à la PPO pour leur leadership dans ce dossier. La semaine dernière, la PPO a annoncé que les enquêteurs recevront une formation globale, davantage de supervision, ainsi qu'une autre formation pour s'assurer qu'il y ait des modifications et qu'il y ait davantage d'enquêtes dans les cas d'abus sexuels. Il y aura également un comité sur le taux de règlement de ces enquêtes. M. le Président, on adore la démarche de la PPO. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier également la ministre de sa réponse. Je voudrais remercier également la PPO pour son leadership dans ce dossier. et je voudrais le faire et reconnaître le corps de police de Kingston dans ma circonscription. Les corps de police mènent des enquêtes à cet égard est une façon importante pour mettre fin à ce fléau. Est-ce que la ministre peut parler des autres mesures prises par le gouvernement et des mesures prises par les corps de police pour qu'ils aient la formation et les outils nécessaires pour mettre fin à ce fléau? Ministre, merci. Une fois de plus, je voudrais remercier la députée de Kingston et de Désil pour se faire la championne dans ce dossier. En tant que femme et mère, je voudrais remercier les corps de police qui ont revu la façon de mener les enquêtes en matière d'abus sexuels. Nous avons investi 1,8 million dans divers projets pilotes à l'intention des survivantes dans ce dossier. Cela fait partie de notre initiative. Ce n'est jamais acceptable. Monsieur le Président, le programme de base des constables du Collège de police de l'Ottawa comprend mettre l'accent sur les survivantes et des éléments de sensibilisation dans le cursus. Et si on a davantage de formation, il y aura de meilleurs résultats, de plus de compassion. Et c'est l'une de mes yeux que le gouvernement et les corps de police prennent pour aider les survivants. Merci. Nouvelle question, député de Dauphin-Calédine. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Cet été, il y a eu des averses de tempête, un grand nombre d'endroits. Il y a eu des inondations et du refoulement d'éco. Et dans ces cas, les municipalités doivent contourner la centrale de traitement des eaux qui finalement entraîne le rejet de dégout dans le lac. Et ces égouts sont envoyés dans le lac. Combien de rejets d'égout ont eu lieu depuis 2015? Ménice de l'Environnement. Merci de cette question. La qualité de l'eau est un aspect important du travail du ministre de l'Environnement, du ministère de l'Environnement et des mesures en matière de changement climatique. Nous sommes préoccupés par ce phénomène. Nous nous engageons à aider les municipalités à mettre à jour leurs infrastructures pour séparer les eaux fluviales et les égouts pour éliminer ce genre de rejets. Soyons clairs, les usines de traitement des eaux sont gérées par les municipalités et non pas par la province de l'Ontario. Mais cela étant dit, le ministère surveille ces événements, ces rejets pour s'assurer que les municipalités ont des plans d'urgence pour s'attaquer à tout rejet dans leurs établissements. Nous allons continuer de travailler avec les municipalités pour minimiser le nombre de rejets dans l'environnement. de la question. La période de question orale est terminée. Étant donné qu'il n'y a aucun autre point à l'ordre du jour, la Chambre ajourne donc ses travaux jusqu'à 13 heures. de la question. Merci. d'avoir regardé cette vidéo !